Cravage d'Annecy, toujours. Nous sommes avec Aurel Maisonneuve qui est vice-président du comité régional d'équitation Rhône-Alpes et qui est plus spécialement chargé du sport et des formations. Donc Aurel qui est un des organisateurs de cette formation avec Éric Dénin, organisateur et puis participant. Alors Aurel d'abord on va reprendre un petit peu cette formation transmission des savoirs. De quoi s'agit-il ? Alors on a mis en place une formation continue pour les enseignants et dirigeants des centres équestres, donc dans la discipline du saut d'obstacles et dans l'idée que les gens en activité continuent à se former techniquement et surtout pédagogiquement pour que tout ce qu'on travaille pendant nos formations leur serve à former leurs élèves. Ça fait plusieurs années, c'est reconduit donc ça veut dire que c'est une formation qui chaque année est demandée ? Alors c'est la quatrième année qu'on met cette formation en place sur Annecy. C'est une formation qu'on avait mis en place au niveau régional en regroupant les départements par deux qui n'a pas forcément bien marché dans tous les sites mais qui s'est avéré bien fonctionné sur Annecy. Donc on a relancé et reconduit la formation et on a pour la formation de cette année, 20 enseignants ou dirigeants intéressés par cette formation, donc a priori c'est une formation qui correspond à une demande. Est-ce que c'est les mêmes qui reviennent d'année en année ? Alors quelques cavaliers, quelques enseignants sont les mêmes et cette année on a beaucoup de nouveaux enseignants et pas forcément des gens qui sont compétiteurs, donc c'est l'intérêt de cette formation, c'est qu'on touche vraiment tous les niveaux d'enseignants. Parce que ce que vous attendez c'est bien sûr le perfectionnement des cavaliers eux-mêmes mais surtout qu'ils transmettent, c'est bien ça l'esprit de transmission des savoirs. Exactement, donc la formation s'intitule transmission des savoirs, c'est justement le côté pédagogique qui nous intéresse, c'est que les élèves puissent prendre des outils qu'ils n'ont pas forcément dans la formation, quand ils sont en formation monitora et pouvoir utiliser ces outils-là pour perfectionner leur enseignement et transmettre à leurs élèves plus tard. On entend beaucoup de critiques aujourd'hui sur les formations des enseignants, dans quelle mesure le creux peut répondre aux attentes de la clientèle équestre ? Je pense justement que les critiques qu'on peut entendre c'est que les gens sortent avec un monitora qui techniquement et pédagogiquement n'est pas forcément d'un très haut niveau, c'est justement l'objectif de notre formation, c'est de leur permettre de faire une formation continue derrière le monitora pour pouvoir évoluer dans leur métier. Vous-même, cette formation, ça vous a amené à revoir certains éléments de votre pédagogie ? Alors moi je suis enseignant, je suis aussi compétiteur, donc au niveau compétition c'est intéressant par rapport au travail du cheval et au niveau enseignement ça m'a vraiment aidé à revoir un petit peu ma pédagogie et les exercices à mettre en place pour mes élèves. J'ai une équipe amateur, j'ai une équipe club et voilà d'adapter un petit peu la pédagogie et les exercices aux différents niveaux d'élèves. Le comité régional travaille beaucoup avec les écuyers du cadre noir, ça reste une référence ? Alors je pense parce que c'est des gens dont c'est le métier, la formation c'est un de leurs premiers objectifs. On est nous en plus avec un intervenant qui est vraiment quelqu'un d'extraordinaire techniquement, qui était cavalier, qui a été champion de France Hunter, qui est formateur. On a tout le côté pédagogique qu'il est capable de nous apporter en plus du côté technique. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a fait appel à Eric Dena pour ces formations-là. Mais il y en a bien d'autres qui sont capables de faire la même chose à l'UNE et c'est pour ça qu'on fait appel à eux. Donc rendez-vous très bientôt sur d'autres formations ? Il y a des chances, on va essayer de développer un petit peu ces formations-là qui a priori correspondent à une demande de terrain. Merci !